Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Dumaine, je suis fondateur d'Assana Coaching, expert en potentiel humain. Écoutez, on me demande souvent dans le fond, à quoi ça sert le coaching? Est-ce qu'on a besoin de coaching? Et pour moi, c'est aussi vital que manger, respirer, digérer. Tout ça se fait inconsciemment. Mais malheureusement, dans notre vie, on se sabote inconsciemment. On tombe dans des zones de confort inconsciemment. Et surtout, on se maltraite inconsciemment. Moi là, ce qui m'horripile le plus, c'est de voir du monde s'auto-détruire de l'intérieur, se faire violence, puis tolérer ça. On se parle constamment négativement, on se juge, on se sent pas à la hauteur, puis finalement on se dit, bah, c'est ça la vie. Mais tellement pas. Tu sais, la vie, c'est comme l'eau, c'est fluide. La vie devrait être simple, léger, facile. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts, bien au contraire. Mais quand j'ai pas une identité claire, quand je me connais pas bien, quand j'ai pas une vision cohérente, quand j'ai un environnement malsain, quand j'ai des comportements destructeurs et surtout des croyances tellement limitatives, que ça m'empêche, comme plein de boulets, à avancer de l'avant. Alors pourquoi, selon vous, est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce qu'on finit souvent par être notre pire ennemi? Bien, d'un, on est pas capable de reconnaître notre valeur. Tu sais, moi, quand j'enseigne dans les conférences, je m'aime énormément. Bien, c'est comme si on est fraîchi si on s'aime vraiment. Mais ce qui est important de comprendre, c'est la base de tout. Tant que je m'aime pas, je suis pas capable d'aimer les autres. Je suis pas capable de m'honorer à ma juste valeur. Donc tout commence par s'aimer vraiment. Comprendre que loin de l'ego, il y a l'authenticité. Et plus je suis authentique, plus je peux être dans l'amour de moi, l'amour des autres. Et à ce moment-là, je gagne en confiance, j'augmente ma fréquence, et je me mets sur un canal dans lequel je suis dans l'abondance. Vous savez, je suis sûr que c'est arrivé des fois dans votre vie que tout se met à bien aller. Puis il y a d'autres moments où tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe, tout va mal. Mais c'est pas les autres qui changent. C'est vous qui changent. C'est votre énergie. C'est votre vision de la vie. Et rappelez-vous que tout est perception. Je me fais des représentations mentales. Je rejoue le présent. Vous savez ce qui est terrible? C'est qu'on écoute un petit hamster dans notre tête. Un petit hamster qui nous jase tout le temps, puis on l'écoute. Comme si c'était un expert en amour, un expert en finances. Puis lui, il fait juste nous saboter. Et on le croit. Alors que ce hamster-là, déjà, il n'existe pas. Alors ce que je vous suggère, c'est d'un, de vous reconnecter à votre troisième cerveau, qui est l'intuition. Les animaux, à la base, ils ressentent les choses. Les animaux sont capables de sentir un tsunami deux jours à l'avance. Nous autres, on est tellement occupés sur nos téléphones qu'on ne voit rien passer. Deuxièmement, je vous invite à vous remettre au cœur de votre vie. Qui êtes-vous vraiment? Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens dans mon bureau ne sont même pas capables de me dire qui ils sont. À part un titre sur une carte d'affaires ou être parent, qui es-tu vraiment? C'est quoi tes passions? C'est quoi tes rêves? Et ensuite, il faut déterminer une vision claire. Arrêtez de parler de ce que je ne veux pas, parce que notre inconscient ne fait pas la différence entre le négatif et le positif. Et commencez à me programmer à ce que je veux vraiment. Professionnellement, en amour, socialement, physiquement, intérieurement. Mais il faut faire un plan de match. Si vous êtes capable de vous lever pour un employeur, arriver à 9 heures à la job, répondre à des courriels, donner à vos clients une satisfaction et du service hors pair, pourquoi ne faites-vous pas pour vous-même? Alors, ma plus grande suggestion, c'est de commencer à vous prioriser et vous traiter comme la personne la plus importante. Parce que le moment où j'apprends à m'aimer vraiment, tout change. Je fuis la destruction, j'enlève mes saboteurs, je me libère de boulet et la vraie vie commence. Alors, je vous souhaite vraiment de vous choisir parce qu'il n'y a pas de plus belle aventure que cette aventure avec soi-même quand on est vraiment capable de la vivre pleinement. Pour plus d'informations sur ce que je fais, je vous invite à aller sur astralancoaching.com et je lance une Académie de l'excellence la deuxième fin de semaine de juin. Alors, je mettrai toutes les informations sur le lien si ça vous tente de venir découvrir la plus belle version de vous-même et atteindre votre plein potentiel. Alors, je vous souhaite une merveilleuse vie, une belle journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.